Bonjour Daniel. Bonjour. Ça me fait plaisir de te recevoir à notre émission. Avant de discuter de peindre sur le motif, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi. Qu'est-ce que c'est ton cheminement? Ça fait combien d'années que tu peins? Moi, je peins depuis environ huit ans et j'ai toujours été intéressé aux arts. Chez moi, déjà, en 1970, j'achetais déjà des peintres, des toiles de peintres célèbres comme Morick et Côté. Enfin, je suis allé à des expositions et ça m'intéressait toujours. Et dans mon travail, j'ai souvent eu affaire à des graphismes parce que je travaillais pour un poste de radio que je n'aimerais pas. Et puis, je m'occupais de publicité, de rédaction de textes et puis on illustrait souvent avec… Donc, de jouer avec les formes, de jouer avec les couleurs, de faire de la mise en page, tout ça, c'est pas complètement… C'est pas étranger à toi. C'est pas étranger à toi. C'est pas étranger à moi. Et puis, depuis l'âge de huit ans, je joue dans le bois, dans les machines. Et à la retraite, j'avais demandé à mon épouse de me donner le nécessaire pour faire la peinture et elle m'a donné ça. Et j'en ai fait une, huit par dix. Et je l'ai montré à quelqu'un, puis il m'a dit, si c'était pas signé, je ne saurais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. OK. Donc, c'était un bon début, quoi. C'était un bon début. C'était un bon début. Qui remet l'ego à sa place. Ah, c'est moi-là. Alors, j'ai dit, bon, voilà, il faut que je prenne un coup. OK. Alors, je me suis intéressé et, fortuitement, j'ai rencontré un vieux bonhomme qui voulait avoir des cadres et qui peignait. Et toi, vu que tu travaillais le bois, t'as offert tes services pour faire ses cadres. Voilà. Alors, j'ai fait ses cadres et il m'a donné pendant un an, trois heures par semaine, il venait chez moi. Et il m'a donné, il m'a appris les rudiments de la peinture, comment on met les couleurs, comment on mélange les couleurs, que sont les couleurs et les formes, les perspectives. Alors, j'ai appris la base de lui. OK. Dans la suite, j'ai suivi des cours ici à l'atelier. J'ai pris un cours sur les couleurs à l'Université Bishop. À l'Université Bishop. Oui. Dans le cadre de… Bien, c'était pour le baccalauréat des beaux-arts, mais j'ai pas continué. J'ai pris un cours du pour me former sur la couleur. Parce que la couleur, c'est important. Très important. OK. Comment tu pourrais nous amener à nous expliquer que la couleur, c'est important dans une toile? Parce qu'on se dit, on regarde une toile, c'est sûr qu'il y a de la couleur. Oui. Tout le monde, tous les artistes peintent de la couleur sur leur toile. Ah, mais c'est plus compliqué que ça. Ah oui? Bon, explique-nous ça. Bien, la couleur, c'est une combinaison de valeurs, de tonalités qui fait qu'on… Valeurs et tonalités. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Valeurs et tonalités. La tonalité, c'est la couleur. OK. Et la valeur, c'est son intensité. Par exemple, si vous regardez aujourd'hui la montagne, elle est bleue parce qu'elle est loin, puis c'est embrouillé. OK. Et les arbres de la maison en face sont très verts. OK. Donc, il y a une différence entre la… Plus on s'éloigne, plus c'est grisade. OK. Plus on s'approche, plus c'est… Donc, dans une toile, c'est important de respecter cette règle-là. Parce qu'on peut dire… On peint intuitivement, mais il y a quand même certaines règles qu'on doit respecter. Ah, pour moi, c'est cérébral. C'est cérébral. Ah oui, c'est intellectuel. Il faut que je réfléchisse. Tes techniques sont importantes. Mes techniques sont très importantes. OK. C'est pas intuitif comme certains autres artistes. Non, non. Puis d'ailleurs, je suis incapable de faire des choses comme je vois dans des galeries où les gens font des explosions de couleurs. Je suis incapable de faire ça. Il faut que ce soit… Est-ce que c'est pour ça que t'aimes aller peindre sur le motif, comme on dit? Peut-être expliquer un petit peu aux gens qu'est-ce que c'est peindre sur le motif? Bien, peindre sur le motif, c'est de s'installer devant une scène champêtre quelconque ou des fleurs qu'on aime beaucoup, qui nous inspire, et d'installer son chevalet et peindre. OK. Mais il y a une technique à suivre parce que c'est pas si facile qu'on croire. Donc, quand on voit un artiste peintre, installé sur le bord de la route avec son chevalet, tout ça, on dit « Ah, il est donc chanceux, puis il est donc bon, puis… » mais il travaille fort. Ça demande une technique. Une fois qu'on connaît la technique, c'est facile, mais ça demande une technique. Premièrement, il faut cadrer le sujet pour que ça fasse dans la toile. D'accord. Il faut que les perspectives soient bonnes. Il faut que les couleurs soient bonnes également. OK. Il faut respecter le point d'or. Le point d'or, c'est un point dans le… Tu nous amènes plein de mots techniques aujourd'hui, Daniel. Donc, le point d'or. Le point d'or. Une petite explication. Le point d'or, c'est une règle fondamentale dans la peinture… Pas la peinture actuelle, mais la peinture figurative, où on détermine… Il y a un point central dans la toile qui va attirer l'œil. OK. Et de là, on va se mettre à regarder tous les éléments dans la toile. Tu sais, je comprends bien, c'est qu'il y a un objet ou une lumière… Quelconque. …qui attire l'œil au départ, puis ensuite, le spectateur, je vais dire… C'est ça. …fait le tour de la toile. Mais c'est pour ça que les valeurs sont très importantes, parce que si c'est tout le même vert, on passe le temps à regarder partout sur la toile et puis on ne fixe rien. Tandis que dans une toile… On ne restera pas devant la toile à chercher qu'est-ce qui nous attire. Voilà. Alors, quand on a un point d'intérêt, par exemple, dans la toile qui est ici, il y a le bateau. Le bateau, c'est le point central d'intérêt. Il est déplacé à un endroit où là, il va s'arrêter. De là, on va aller dans la mer. Puis quand on le regarde bien, on voit bien la lumière, le soleil vient de quel côté. Oui, c'est ça. Donc, on voit notre bateau, puis là, on voit… on s'aperçoit qu'au loin, oui, il y a un autre petit bateau… Oui, oui. Les couleurs sont plus ternes. La scène aussi, plus ternes. Je comprends. Je comprends. Sous-titrage ST' 501 Alors, peindre sur le motif, c'est de décider d'un cadre et de déterminer quelles couleurs on va utiliser au départ. Parce qu'on ne peut pas avoir 35 couleurs sur sa palette. Il faut se limiter à... On peut faire deux choses. On peut faire de la toile au complet en mettant les 10 ou 12 couleurs dont on a besoin. Et on peut également faire une pochade en utilisant trois couleurs avec les mélanges. Une pochade, c'est une petite toile 8 sur 10 sur laquelle on met les éléments de base de couleurs. Et ce n'est pas une toile qui est terminée. On termine la toile en plus grande à l'atelier. C'est comme une photo. C'est en fait une façon de se réchauffer avant de faire sa toile. De placer nos éléments, de placer les couleurs. C'est une certaine sécurité, une certaine assurance qu'on se donne avant de commencer la toile. Alors, on peut faire deux choses. Une pochade ou une toile au complet. Quand on fait la toile au complet, il faut travailler vite parce que... Ça, tu parles le temps quand on est sur le motif. Sur le motif, toujours sur le motif. Parce que le soleil bouge et les lumières changent. Et je me souviens d'une toile que j'ai faite, que je n'ai pas apporté ici aujourd'hui. J'ai fait... C'était une grange. Alors, j'ai fait le toit de la grange qui était à peu près la même couleur que le ciel. Et une semaine plus tard, le toit de la grange était dix fois plus clair que le ciel. Alors, il fallait que je change de toit de la grange. Bien, tu me fais penser... Si je peux raconter une petite anecdote, si tu me permets. Je suis allée peindre sur motif avec trois autres artistes à Kamouraska. On s'installe sur le bord de l'eau. Oui. On peint l'église au loin. Il était à 9h le matin. On arrête, on va dîner, on revient l'après-midi. Les trois, on avait oublié un clocher à l'église. Parce que le matin, dans la lumière, on ne le voyait pas. Ça paraissait. Quand on est revenu de dîner, tout à coup, on a dit, bien là, coudonc, il y a trois clochers. C'est la même... Et ça m'amène à ce tableau ici des valeurs. Ah, OK. Que je vais montrer, on voit quand on fait une toile qui a différentes valeurs, en passant du blanc au noir, et on l'enrouge, et on a le même graphique ici. Si je comprends bien, les valeurs, ce n'est pas nécessairement avec le noir, du blanc au noir, c'est avec la couleur aussi. Non, non, c'est les couleurs. Parce qu'on voit dans celle de droite que le jaune, c'est le plus clair, et que le mauve, c'est le plus foncé. OK. Alors, c'est un outil que j'utilise, ça. OK. Tu l'utilises quand tu vas peindre en extérieur ou en atelier aussi? Ah oui, en atelier, toujours en atelier également. D'accord. Et lors de mon cours à l'Université Bishop, j'ai découvert un livre qui s'appelle « L'art de la couleur » de Joannès Iten. Et c'est vraiment une Bible, c'est vraiment la Bible de la couleur. Et qu'est-ce qu'il parle dans ce livre-là, Daniel? De tout. De tout. Les mélanges? De tout. Les mélanges de couleurs. Les couleurs froides, les couleurs chaudes. Comment les couleurs se font, par exemple. Comment les mélanger. Oui, oui, oui. On a tout ici. Les accords, les sujets couleurs, la construction des couleurs, le sac chromatique, les contrastes, les mélanges de couleurs. Donc, c'est un livre que tu recommanderais à tous les artistes peintres, autant débutants que professionnels. C'est un bel outil de référence. C'est un beau livre de chevet. Est-ce que, quand tu vas peindre sur le motif, comment tu fais pour choisir ton sujet? Comment tu dis « J'arrête ici, ça me plaît » ou « Non, ça ne me plaît pas ». Ça, c'est intuitif. C'est intuitif. Ça, c'est intuitif. Je passe et puis si je vais à une grange ou à une maison, je dis « Ah, voilà, j'aime l'architecture de cette maison-là ». OK. Et je m'arrête. Est-ce que tu as des préférences plus pour les vieilles architectures ou les maisons plus nouvelles? Enfin, pour les maisons de style davantage, pas nécessairement les vieilles maisons canadiennes, mais les vieilles granges, ça, j'aime bien parce qu'on les démolit et puis ils disparaissent pour garder le patrimoine. Mais les maisons dans les vieux villages, il y a des maisons qui sont intéressantes, qui sont de belles structures, de belles architectures et j'aime bien. Alors, je détermine où je peux la placer. Je peux dépasser des arbres, je peux dépasser des bosquets, mais les gens n'aiment pas ça, surtout si… Bien, tu dis les gens n'aiment pas ça. Est-ce que quand tu t'installes sur un bout de terrain, est-ce que les gens qui habitent la maison sortent pour venir te voir? Bien, moi, ça ne m'est pas arrivé parce que je n'en ai pas fait assez pour ça, mais je sais que j'en ai fait une d'une ferme dans le bout de Satin et la madame l'a acheté et quand je suis allé lui porter, le monsieur a dit « Oui, mais il y a un arbre qui n'est pas là. » J'ai dit « Oui, mais si je mets un arbre là, je ne verrai plus la part de la maison. » Elle a dit « Oui, mais il y avait un arbre là. » Donc, ça a été rigolo. Bien, c'est rigolo. Puis les gens ont accepté la toile quand même. Bien, je pense que c'est ça la peinture aussi. Ça permet à l'artiste de faire sa propre interprétation de ce qu'il voit. C'est une licence poétique qu'on peut faire. On peut déplacer une chose pour l'harmonie de la toile, pour la couleur, pour la perspective. On déplace des choses. C'est pour ça que les gens insistent des fois pour avoir leur géranium à bonne place. En fleur ou pas en fleur? Oui, mais quand c'est des commandes, c'est plus difficile. Le peinture motif, j'aime beaucoup parce que contrairement à une photo, les couleurs ne sont pas saturées. Quand on regarde un arbre sur une photo, ou un groupe d'arbres sur la montagne ici, bien, je vois que sur une photo, c'est tous des verres différents, mais il n'y a pas d'espace. Si je le sors, puis je regarde à l'extérieur, je vois des troncs d'arbres, je vois des branches, je vois des feuilles. Des fois, c'est surprenant de voir les couleurs qu'on peut retrouver dans la nature. C'est très différent. Tu peux nous parler de la neige blanche. Est-ce qu'elle est blanche? Elle n'est pas blanche. Il n'y a jamais de neige blanche. Il n'y a jamais de neige blanche. Non, parce qu'elle est toujours bleutée ou rosâtre. Elle absorbe la couleur des objets voisinants. La même chose pour les nuages. La même chose pour les nuages, oui. Donc, quand tu arrives sur le site, quand tu disais « ma palette doit être préparée, les couleurs doivent être là », c'est que tu dois avoir une palette avec laquelle tu aimes travailler. Ça ne sort pas nécessairement 20 couleurs. La dernière toile que j'ai faite, c'était de Mont-Saint-Hilaire et je l'ai fait à l'automne. Donc, il y avait beaucoup de jaune et d'oranger dedans. Alors, j'ai pris la partie du sec chromatique ici. J'ai pris le jaune, un peu de vert, le jaune et l'oranger, je suis arrêté là. Et ensuite, j'ai pris le bleu de cobalt qui était là. Donc, il y avait un bleu et quatre couleurs. Et la toile est respendissante avec toutes les couleurs. Parce que tu es allé chercher une complémentaire de ta couleur principale. Alors, la toile est faite de ces couleurs-là. Alors, avec tous les mélanges du bleu, on a les gris, on a les noirs, on a les bruns, on a les oques. Ça doit être un plaisir de pouvoir mélanger nos couleurs, de pouvoir les créer nous-mêmes, en fait. Oui, mais j'en gaspille aussi. Gaspille, qu'est-ce que tu veux dire? On fait un mélange, tout à coup, c'est pas tout à fait, on met trop le blanc, là. Il faut faire du gris avec ça. Est-ce que tu arrives de finir tes toiles en atelier, Daniel? J'ai fini tout en atelier. T'es fini tout en atelier? Oui, toutes mes toiles. Pourquoi je te pose la question? Parce que je pense que ça va nous permettre d'aller à ton atelier. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si j'aurai des heures, mais j'ai une toile en progression. D'accord. Ça fait qu'on aura peut-être le plaisir de devoir travailler par la même occasion. Peut-être. Peut-être. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut te rejoindre, Daniel? Chez moi. Chez toi? Téléphone? 4-6-7-5-2-7-7. Et un blogspot, je pense. Un blogspot qui s'appelle « Paysages et bouquets » dans un mot. Qu'on va mettre dans notre propre blog. « Paysages » au pluriel et « bouquets » au pluriel dans un mot. Vous allez pouvoir de toute façon toutes retrouver les informations sur notre blog à nous, la Vallée des arts. Merci beaucoup, Daniel. C'est déjà terminé. Merci. 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 Merci.